Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la recette de chiquang, manioc, bobolo, kwanga, ça dépend de comment vous l'appelez, ça dépend des pays. Donc c'est une vidéo qui m'a été vraiment vraiment beaucoup demandé parce que je l'ai fait sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube dans les shorts. Donc du coup, comme c'est des vidéos qui durent une minute, vous n'avez pas eu assez de détails. Donc vous m'avez demandé de vous faire une vidéo un peu plus longue, du coup, sur mon YouTube. Donc c'est pour ça que je le fais avec plaisir cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mon chiquang. Et voilà. Donc pour cela, j'ai pris des tubercules. Donc moi j'ai acheté des tubercules, c'est les exotiques, donc sur Paris. Après, si vous êtes en Afrique, vous pouvez l'acheter au marché. Donc vous le trouvez plus facilement. Et c'est moins cher aussi parce qu'en France, l'exotique, c'est un peu plus cher pour acheter des tubercules. Et ce n'est pas de fois de la qualité vraiment supérieure. Ce n'est pas vraiment une très très bonne qualité de fois. Ça dépend si on a de la chance. Mais en général, ça peut être bon quand même. Ça passe, ça fait l'affaire. Donc je vous disais, j'ai pris mes tubercules que j'ai coupées, enfin que j'ai épulchées. Après les avoir épulchées, je les ai coupées, comme là vous voyez, en petits morceaux. Et là, j'enlève tout ce qui est racine. Ensuite, vous allez prendre votre casserole ou votre bassine. Vous allez très 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 bien les nettoyer. Vraiment, il faut que ça soit vraiment propre. Essayez de nettoyer le plus possible. Quand vous voyez que c'est plus sale, qu'il n'y a plus de salité, ça veut dire que c'est bon. Donc moi, je crois que je l'ai lavé entre 3 ou 4 fois. Je me suis assurée vraiment qu'il n'y ait plus rien, que tout soit vraiment propre. Et voilà. Donc vous le nettoyez, vous le rincez, vous reversez l'eau et ainsi de suite. Ensuite, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Vous allez toujours dans ce même récipient que vous avez mis votre tubercule. Vous allez le remplir de l'eau. Comme ça, jusqu'à vraiment que tout soit vraiment imbibé d'eau. Donc tout à l'intérieur. Vous allez le laisser comme ça pendant 2 semaines sans changer l'eau. Et là, comme vous voyez, là, ça fait 2 semaines. J'ai changé entre temps dans une bassine. J'allais transverser dans une bassine. Donc après 2 semaines, comme vous voyez dans la bassine, l'eau était un peu jaunâtre. Donc ça a bien fermenté. Donc la fermentation dépend, en fait, de la tubercule, en fait. Donc moi, mes tubercules n'étaient pas de top qualité. Donc du coup, j'ai fait 2 semaines de fermentation. Il y en a qui ont des fermentations moins longues. Donc ceux qui ont des bons tubercules peuvent faire 4 jours, voire une semaine de fermentation. Donc ensuite, vous les lavez très bien comme j'ai fait. Et vous placez le tout dans un blender. Donc le blender va vous permettre de les écraser, en fait. Parce qu'on a besoin que le tubercule soit vraiment le plus fin possible. Donc bien écrasé. Je rajoute à cela dans mon blender de l'eau. Et je fais tourner pour obtenir une pâte. Donc voilà la pâte que moi j'obtiens. J'ai pris mon tamis. Donc je veux tamiser parce que malgré qu'on enlève les racines, il y a toujours quelques petits infiltrés qui restent. Donc je le place au tamis comme ça. Donc pour retirer vraiment que le jus. Et tout ce qui est salité va rester dans le tamis. Et comme vous voyez que c'est trop lourd en fait, que vous n'arrivez pas à bien faire passer. N'hésitez pas de mettre un tout petit peu d'eau. Donc moi je mets de l'eau quand je vois que c'est assez lourd. Pour faciliter en fait que mon tamis soit plus facile, que tout passe. Mais vous avez aussi une autre alternative. Dans les exotiques, on vend la tubercule déjà écrasée et déjà fermentée. Donc ça peut vous diviser le travail en deux, deux fois même en trois. Parce que c'est plus rapide du coup. On enlève le temps de fermentation. Et on enlève le temps pour l'écraser. Donc vous avez juste à le nettoyer. Donc en gros, quand vous avez la tubercule qui est déjà fermentée et écrasée. Vous passez directement à cette étape-ci en fait. Donc c'est l'étape où vous allez juste enlever toutes les salités qu'il y a à l'intérieur. C'est plus facile quand on n'a pas beaucoup le temps. Parce que vous pouvez le manger le même jour si vous avez des invités. Ou si vous avez une envie pressante de manger du chikwang. C'est vraiment plus rapide. Donc voilà. Donc là, salités bien sûr que je vous montre là, ces poubelles. Et là, c'est dans la bassine bleue. C'est ce que je viens de tamiser. Je prends comme ça un sac de riz. Donc le sac de riz, c'est bien sûr le sac de riz que j'avais à la maison. Donc après avoir fini le riz qui est à l'intérieur, j'ai gardé le sac pour me permettre de faire mon chikwang. Donc je prends tout ce que j'ai tamisé tout à l'heure. Je le transverse du coup dans le sac de riz pour me permettre d'égoutter. Donc là, comme vous voyez, ça commençait déjà à couler un petit peu. Ce qui veut dire que le travail commençait. C'est ce que je croyais. Vous allez voir dans la suite. Donc j'avais complètement oublié de faire une étape. Mais ça, vous allez le découvrir après. Donc je vais vous montrer les choses étape par étape. Donc là, logiquement, j'attache mon sac. Et je l'ai laissé 24 heures. Mais regardez la surprise. 24 heures après, j'ai eu que ça. Donc le sac était toujours rempli d'eau. C'est parce que j'avais oublié de enlever la nappe qui était en haut. Donc un oblisse, j'ai vraiment oublié de l'enlever. Normalement, je le fais d'habitude. Mais là, j'avais oublié. Donc c'est pour ça que là, le deuxième jour, du coup, je vous montre qu'il fallait retirer toute la nappe. Et là, vous allez voir le résultat. Là, l'eau coule en fait. Et comme je n'avais plus la force d'attendre, du coup, j'ai juste en fait appuyé sur le sac, en fait, pressé sur le sac pour faire sortir le surplus de l'eau parce que je n'ai plus la force de le laisser 24 heures de plus. Il était prévu de le manger ce jour-là. Donc du coup, il fallait que ça soit prêt. Donc je l'ai pressé. Donc c'est parfait. Mais si vous ne voulez pas le presser, n'oubliez pas, vous, d'enlever la nappe du sac de riz. Comme ça, toute la nuit, vous allez voir, quand vous allez venir, le résultat sera parfait. Donc après tout cela, je sors mon matubercule fermenté et bien essoré du sac. Donc voilà ce que ça me donne comme résultat. Donc du coup, je vais juste prendre le rouler comme ça. Donc ça va me permettre, à l'aide du rouleau, de bien l'affiner. Donc que le grain soit le plus fin possible. Donc là, vous l'affinez au maximum comme là je fais. Vous appuyez au maximum. Donc pas besoin de mettre toute votre force. L'essentiel, c'est que ça soit aussi fin que possible. Donc vous le faites vraiment pour toute la pâte. Dès que c'est bon, vous enlevez la partie qui est bonne. Vous mettez tout ça dans votre récipient. Donc voilà. Donc là, j'ai fini de faire tout cela. Je récupère le surplus qui est resté sur mon bois du coup. Pour mettre ça dans ma petite cuvette. Voilà le résultat. Donc tout est bien fait. Tout est bien, bien affiné. Donc c'est parfait. Je remets tout ça sur ma table. Donc sur mon plan de travail. Du coup, sur le plan de travail, je vais former tout ça en boule. Je vais essayer de le malaxer un petit peu. Donc je le malaxe un petit peu pour essayer de mélanger le tout. Donc voilà ce que je fais. Je malaxe vraiment le tout. Vous mélangez vraiment le tout. Et vous allez prendre un quart en fait de votre préparation de tubercule comme ça. Donc vous prenez un quart. Que vous allez prendre une casserole. Que vous avez mis un tout petit peu d'eau. Donc un fond d'eau. Et vous allez préparer. Mais vraiment, c'est pas vraiment préparer. Mais préchauffer si vous voulez. Une partie de ce manioc en fait. Donc comme ça, ça va vous permettre de le remélanger après à votre manioc. Donc vous voyez comment là je fais. Je viens après mélanger le tout. Et là, vous allez pouvoir le malaxer. Et ça va être élastique. Donc le préchauffer vous permet de faire que le manioc soit vraiment plus élastique. Parce que vous ne pouvez pas vraiment travailler le manioc. S'il n'est pas élastique. C'est dur vraiment à travailler. Donc voilà. Là donc je malaxe vraiment le tout. Donc c'est la partie vraiment de travail. Donc pour avoir ce résultat. Vous voyez que c'est devenu élastique. Donc ça veut dire que le manioc est bientôt prêt. On n'est pas loin de le manger. Donc vous continuez un petit peu à le mélanger comme ça. Mélangez-le vraiment malaxer. Écrasez-le vraiment sur la table comme je fais. Vous l'écrasez vraiment au maximum sur votre table. Et ensuite j'ai fait une grosse boule. Et vous faites des petites boules comme ça de morceaux. Pour permettre de faire votre chi-kwang individuellement. Et après vous n'avez plus qu'à faire la forme de votre chi-kwang. Comme moi je chante de faire là. Donc vous donnez la forme de votre choix. Mais en général le chi-kwang il a la même forme. A part si vous faites le bobolo. Donc le bobolo il est un peu plus fin. Donc vous allez affiner un peu plus votre préparation. Donc moi j'ai pris du coup des feuilles de bananier. Donc je l'ai trouvé chez les chinois. Donc les chinois et les japonais vendent du coup les feuilles de bananier. Je viens la nettoyer parce que c'est souvent sale. Je l'avais déjà nettoyé avant. Donc là je l'essuie. Et vous mettez tout ça dans votre feuille de bananier. Que vous allez venir former comme ça. Et après il n'y aura plus qu'à prendre des feuilles aluminium. Parce que moi je trouve que quand je le fais comme ça tout simplement. Donc je disais. Du coup quand je le laisse simplement dans les feuilles de bananier. Je trouve qu'il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Du coup je prends en fait un papier aluminium. Je le mets encore à l'intérieur. Et après je ferme avec le fil. Et ensuite vous prenez votre marmite. Vous faites chauffer de l'eau quand ça bout. Vous mettez juste votre manioc à l'intérieur. Et vous laissez 40 voire 1 heure. Et après voilà le résultat. On a du bon manioc. Bien frais. En tout cas un manioc qui était vraiment extra. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, commenter et surtout de la partager. Bisous.